Bonjour et bienvenue sur Laurine raconte-moi une histoire. Aujourd'hui je vais te lire la clarinette qui parlait aux oiseaux de Catherine Pancol et de Jérôme Pellissier. Tu es prêt ? Alors c'est parti, découvre la clarinette. Ici là c'est l'anse, là le petit bout c'est le bec, cette grande tige c'est le corps du haut, celle-ci là le corps du bas et là ce qui termine comme une petite trompette c'est le pavillon. La clarinette est un instrument de musique avant de la famille des bois. Le musicien souffle dans le bec pour produire du son. Dans la famille des clarinettes il y en a une qui se nomme la clarinette d'amour. La clarinette qui parlait aux oiseaux. Jamila habite dans un petit bois. Avec sa maman et son papa, maman cultive des fraises et des pétuniens, papa des ananas et des petits pois. Chaque samedi, maman et papa, partons marcher, vendre leurs récoltes. Ils embrassent Jamila et disent « On te confie la maison, ne t'éloigne pas ». Et chaque samedi… Jamila s'assit entre les racines d'un gros chêne. Ça fait comme un fauteuil dans lequel elle se blottit. Elle contemple les merles, les alouettes, les hirondelles, les coucous, les tourterelles. Ils volent dans le ciel, ils passent sans la voir, à tire d'elle. « Pire louis ! Pire louis ! » chante les hirondelles. « Coucou, coucou ! » sclande le coucou. « Pi-pi-pi, pi-pi-pi » répond l'alouette des chants. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire ? Je voudrais tant devenir leur ami, leur confier mes secrets. Comment pourrais-je ses parents au marché ? Parmi les clients qui font la queue se retrouve un monsieur. Comment dire ? Un monsieur extravagant, hérissé de tuyaux à bec. Dans le dos, sous le bras, sur la tête, dans les poches, sous sa casquette. Quel drôle d'énergumène ! Il achète trois ananas et un panier de petits pois. Djamila regarde un des tuyaux avec curiosité. On dirait qu'il a envie de parler. « Coucou, coucou, comment tu t'appelles ? » chante le tuyau à bec. « Djamila, et toi ? » Clarinette, je suis un instrument à vent. On souffle dans mon bec et j'aimais des sons, des sons veloutés, des sons ravissants. Le grand Mozart a écrit un concerto rien que pour moi. Le drôle de monsieur sourit sous sa casquette. « Elle t'intéresse, ma clarinette ? Elle brille, elle est jolie. Elle chante comme mes oiseaux dans le ciel, » dit Djamila. Le monsieur lui tend l'instrument. « Tiens, je te la donne. Je crois que vous allez être amie. » Et il repart les bras remplis d'ananas et de petits pois. Le samedi suivant, Djamila s'installe au pied de son arbre avec sa clarinette. Elle aperçoit le coucou qui volette. « Coucou, coucou ! » joue la clarinette. Le coucou s'arrête et tend l'oreille. « Étrange, cette petite fille qui parle le coucou ! » Il avertit les rondelles qui s'en vient aussitôt. « Pirlouille, pirlouille ! » chante l'hirondelle. « Pirlouille ! » répond la clarinette. « Ça alors ! » s'exclame le coucou et l'hirondelle. « Un bout de bois avec un bec qui parle notre langue. » Et ils appellent l'alouette des chants. « Pirlouille, pirlouille ! » siffle l'alouette. Ce qui signifie « Mais qu'est-ce qui se passe ici ? » C'est grand visite, chantonne le coucou. « Oh ! Ce noble instrument si fin, si élégant, qui inspirait les plus grands compositeurs, commente l'alouette ? » « Enfin, une spécialiste qui saura nous départager ! » s'exclame l'hirondelle. « Dire lequel de nous trois a le chant le plus beau ? » « Faisons un concours ! » crie le coucou. « Et elle sera l'arbitre ! » Chaque oiseau passe devant la clarinette et donne un récital. À chacun, elle dit « Bravo ! » et Jamila aussi. À tous les trois, elle accorde 10 sur 10. « Ça ne va pas du tout ! » proteste dit l'alouette. « J'ai bien vu comme ses yeux briller quand j'ai chanté. La diva du bois, c'est moi ! » Il se donne des petits coups de bec. Ils battent des ailes. L'arbre retentit de mille cris. « Sapinaï, sapiaï, ça se chamaille ! » Ça fait tant de vacarme que Jamila se bouche les oreilles. « Arrêtez de vous disputer ! » elle supplie. « Vous chantez tous très bien ! Je n'ai pas de préférés ! Je veux juste que vous soyez mes amis ! » « Non, non, il faut choisir ! » insistent les trois chanteurs. Et ils recommencent à se disputer. Jamila attrape la clarinette, prend ses jambes à son cou et s'enfuit les yeux pleins de larmes. Elle court si loin, elle court si vite qu'elle perd son chemin. Elle trébuche sur un caillou et tombe. Elle serre la clarinette contre elle. Elle ne reconnaît plus rien. Elle entend des craquements, des grognements, des grincements qui lui font peur. La clarinette chuchote. « Ne t'en fais pas ! Je vais te jouer une sonate que Bram, le grand compositeur, a écrite pour moi. Tu vas voir comme c'est beau et rassurant. La musique apaise et guérit tout. » La clarinette se met à jouer les notes cristallines de l'allégretto. Et comme par enchantement, les bruits effrayants de la forêt se taisent. Jamila se détend, sourit, elle n'a plus peur. Et elle entend alors « Coucou ! Pirloui ! Pili-pili ! Pili-pili ! » L'alouette, le coucou et les rondelles se posent à côté d'elle. « Nous sommes désolés. Nous avons été stupides et prétentieux. Nous aussi, nous voulons être tes amis. Et pour te montrer que nous t'aimons, nous allons t'aider à rentrer chez toi. » Et il la guide jusqu'à sa maison dans le petit bois. Depuis ce jour heureux, quand Jamila rentre de l'école, elle s'assit au pied du gros chêne où le coucou, l'alouette et les rondelles l'attendent. Fini les bagarres et la compétition. Sous la direction de la clarinette, ils chantent à l'unisson. « Si un jour dans votre ville passe la chorale du grand chêne, ne manquez pas ce concert d'exception ». Et c'est la fin de cette histoire. A bientôt pour une nouvelle. Bisous.